Wesh les potes bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous apprends tous les passing jungle possible et imaginable Allez c'est parti Ok tout d'abord on va parler du premier passing, le passing l'un des plus connus actuellement dans le jeu C'est à dire qu'on va commencer à faire un full clear, le full clear C'est de faire les 6 camps puis les carapateurs Donc imaginons on va commencer blue side Imaginons je prends un champion comme Kha'Zix Je vais commencer au bleu, au gromp, au wolf Faire les corbins, le raid, les golems et aller au carapateur bot side Il y a aussi un autre cas de figure où s'imaginons vous n'avez pas le match up bot side ni mid side Et que l'opposant fait le même passing que vous C'est à dire qu'il commence top side et qu'il finit bot side Il va falloir que vous changiez le carapateur au lieu d'aller directement au bot Vous allez directement au top side pour éviter n'importe quel conflit Parce que si vous n'avez pas la prime en fait vous n'allez jamais gagner le carapateur Et dans le cas le plus critique c'est que vous allez vous faire double carapateur Donc c'est pas bon pour vous Si vous voulez éviter vraiment du coup l'aspect baston pour le carapateur bot side Vous avez juste à faire l'inverse Vous n'avez pas le match up, vous n'avez pas les prios Commencez du coup à votre bot side pour finir top side Si imaginons il commence top side évidemment Inversement si il commence bot side vous commencez top side Pour éviter un maximum de conflux en enlis si vous n'avez pas le match up et pas de prios Ok maintenant pour le deuxième passing On va partir du principe qu'on a un match up positif Donc on va prendre imaginons l'issine contre Kha'Zix qui est très négatif pour Kha'Zix On va partir du red side donc du red buff Pour faire après le red, le bleu, le gromp Pour en fait aller chercher l'invade sur un Kha'Zix Qui va essayer de lui faire un full clear Donc c'est à dire un bleu, un gromp, un wolf, le corbin puis le red Sauf que le timing de faire nos 3 camps Les lui de faire ses 4 camps On arrivera à ce timing là pour essayer de le tuer Tout en essayant d'avoir toujours les prios de lane pour faire ça Mais si vous arrivez à tuer du coup le Kha'Zix Et que vous vous mettez dans le mal Vous avez juste à faire un double carapateur derrière Et normalement votre game Si vous avez une bonne macro game sera limite plié Dans le deuxième cas de figure Si vous n'avez pas de prios de lane et que vos mates vous pingent De pas y aller invade parce qu'ils n'auront pas la possibilité de vous suivre Vous avez juste à faire un 3 camps basique pour après Gank la bot lane ou la mille lane Ça marche très bien aussi Pour le troisième passing c'est deux cas de figure différents C'est à dire que soit vous faites ça parce que vous avez un matchup très négatif Et que vous avez peur que la personne vous invade Soit vous faites ça parce que vous voulez juste changer le plan de jeu Mais commencer quand même au buff habituel C'est à dire Imaginons nous avons Viego topside contre Lee Sin botside Nous allons commencer du coup au red buff Puis après faire le bleu, le gromp Et au lieu d'aller faire un gang comme on avait fait dans le passing 2 Nous allons faire les wolf, les corbin, le carapateur et le golem Ou sinon gank soit la mid lane soit la top lane C'est du coup pour ceux qui veulent avoir un matchup négatif Et avoir un clear jungle correct Et aussi ceux qui veulent juste changer le plan de jeu Et quand même gank topside en startant topside Le quatrième passing c'est un peu un passing qui va counter le passing numéro 2 C'est à dire que si on est toujours dans l'objectif de l'ennemi start red side Donc le red buff Pour essayer de vous invade à votre troisième camp C'est à dire votre red buff si imaginons vous startez bot side Du coup vous allez commencer au red buff Pour après faire le bleu, le gromp Et du coup allez invade ses camps topside Donc c'est à dire prendre ses vrais, ses golems Puis après faire soit un gang top Soit faire le carapateur Et après ainsi de suite refaire un gang top Ou un gang mid Tout ça en demandant souvent la prio Pour éviter que la personne vous voie Essayez aussi de demander à vos laners De mettre de la vision dans votre camp botside Pour voir si vraiment il vous a invade Et comme ça vous allez counter tous ses camps Le cinquième passing On appelle ça un passing cheesy Cheesy c'est quoi ? C'est tout ce qui est un peu inhabituel Des choses qui peuvent être un peu coin flip Donc c'est à dire que soit vous allez jeter la game Soit la gagner très rapidement Donc on va partir du principe qu'on est red side Imaginons on joue Trundle contre un matchup Par exemple Olaf Qui lui va commencer red buff Nous allons du coup faire tout simplement Un red buff Into Go in à son bleu Il prend de son groupe Et essayer de l'attendre à son bleu Parce que du coup il a un clear quand même rapide C'est pour ça qu'on le fait souvent sur des matchups Où il y a des full clear etc Donc contre un Olaf qui va essayer de faire un full clear Il va venir peut-être 20 secondes après Que vous avez fini votre camp mais le fait de vous faire ça Puis après de le tuer et de prendre le double carapateur Tout en signalant ce que le jungler va faire en face C'est à dire qu'il va essayer de vous invade bot side Et de faire carapateur bot side Vous allez pouvoir du coup détruire la game Sur cet aspect de macro game En signalant où il est grâce au reset et timing de camp Pour tous les passings de 2 à 5 Il faut toujours évidemment mettre une vision Avant de faire ça pour savoir vraiment où il start Et ne pas conflip la game là dessus Maintenant je vais vous faire une liste de champions Pour chaque passing différent que j'ai cité Pour savoir quel champion est viable dans quel passing etc N'oubliez pas que dans cette liste En tous les cas Tous les champions en jungle viables Sont bien aussi en full clear J'essaie juste de vous montrer un peu l'aspect Qu'est-ce qui est plus axé full clear Et ce qui est plus axé gank, invade Et tout ce qui est agressif Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé A voir prendre les passings jungle Pour ce qui est débutant Voir intermédiaire etc N'oubliez pas qu'il y a 4 à 5 passings Mais plein d'autres différents Car League of Legends Souvent on doit s'adapter à la game N'hésitez pas dans les commentaires Si vous avez d'autres questions J'y répondrai avec plaisir évidemment Sur ce je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz